Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 17 mai, date de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Cet événement est un moment important de convergence des campagnes de sensibilisation et d'action, menée à l'encontre des violences qui fragilisent les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels et les intersexes. En tant que membre élu au sein de l'intergroupe LGBTI du Parlement européen, j'aimerais revenir avec vous sur les défis qu'il nous reste à relever, pour que nous puissions tous jouir des mêmes droits, indépendamment de nos identités ou de nos orientations sexuelles. Mais en la matière, force est de constater qu'en dépit des efforts des institutions européennes, largement soutenus par les associations de défense des droits, les inégalités persistent. Cette année, Malte, qui assure la présidence de l'Union européenne, a inscrit la question LGBTI au cœur de l'agenda européen. De son côté, le Parlement continue son travail de fond en adoptant des textes toujours plus inclusifs, comme avec le rapport sur l'égalité des genres, voté en mars 2017. L'ambition est de réellement prendre en charge les questions sociales et économiques et médicales susceptibles d'engendrer des discriminations. Pourtant, sur le terrain, nous assistons à une recrudescence inacceptable des violences homophobes. Rien qu'en France, la publication la semaine passée du baromètre annuel de la haine anti-LGBT et sans appel, l'association SOS Homophobie relève une augmentation de 19,5% des actes hostiles. Les discriminations homophobes perdurent, et il n'est pas rare qu'un couple de lesbiennes, par exemple avec un enfant, se voit refuser l'allocation d'un appartement parce que leur situation ne correspond pas aux prérequis familiaux du propriétaire. À ces déconvenues quotidiennes s'ajoute la banalisation des insultes, le harcèlement, les agressions physiques, qui ciblent de façon spécifique les personnes LGBT. De la même façon, la scène internationale est loin d'être le théâtre d'une accalmie humaniste et fraternelle. Lors du débat en session plénière qui s'est tenu mardi, nous avons fermement condamné les persécutions, dont sont victimes les homosexuels en Tchétchénie. Comme vous le savez peut-être, les autorités tchétchènes ont lancé une vaste campagne de répression et d'enfermement à l'encontre des homosexuels. Les témoignages des rescapés qui ont pu s'échapper de ces prisons secrètes sont glaçants. Les humiliations, tortures y sont systématiques, et les crimes d'honneur qui exigent des familles de participer à l'exécution de leur enfant sont encouragés par les geôliers. L'Union européenne doit absolument intervenir auprès des autorités russes pour enrayer cette chasse à l'orme et porter assistance aux victimes. Cependant, la question essentielle de la sécurité des personnes LGBTI ne doit pas pour autant occulter la lutte pour la dignité et l'égalité des droits. En aucun cas, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle ne doit représenter un obstacle à la pleine jouissance de ces droits européens. Le droit de travailler, de participer à la vie politique, d'être soigné, mais aussi celui de fonder une famille et d'offrir une filiation claire et protectrice à ses enfants. Le principe de non-discrimination est une valeur constitutive du projet européen. Il doit se concrétiser dans tous les aspects de notre vie. Mais pour qu'il devienne une réalité, il ne tient qu'à nous de transmettre et appliquer un discours de tolérance. Comprendre qu'intervenir dans une querelle scolaire où une enfant est attaquée en raison de l'homosexualité de ses parents, ce n'est pas prendre parti. C'est permettre à chacun de recevoir une éducation digne et désamorcer les comportements qui font le lit de l'homophobie.